bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment faire un petit beau niveau voyez en carré granny ça changera un petit peu donc il est tout simple c'est des carrés rassemblés voyez ça va faire ceci et ceux ci a pris un moyen de faire encore des carrés ici pour les manches ou des petites manches mais comme il fait chaud j'ai dit je vais faire comme ça et il a joué ces deux trois à six mois selon l'enfant j'ai pris de la laine très très fine genre coteau mais alors très fin alors elle est brillante elle se tricote avec du 3 du 2 ou du 3 voyait du brillant et autour j'ai mis bleu un peu violet un peu comme ça suit avec le petit carré du milieu donc il est très simple à faire donc je vais vous montrer comment faire déjà toute façon il se fait que des carrés je vous montrais comment faire le carré et après je vais vous dire le nombre de carré qu'il faudra donc on va commencer en faisant quatre mailles en lire une deux trois quatre vous faites ajouter j'espère que voyez bien parce que c'est fin a ajouté vous piquer dans la première michael des quatre mailles ici au début vous faites ajouter j'ai coup les deux mailles a ajouté et les deux autres matchs c'est à dire une bride donc un petit loire 3 maille du début 3 maille en l'air les quatre maillots l'air ça fait une bride vous refaites une bride ici dans le même trou ça fait une deux trois bride vous faites deux mailles en l'air pour séparer et vous refaites un groupe de trois bris toujours dans le même trou du centre donc une bride deux trois donc là deux motifs de fait une deux on refait deux maillots l'air pour séparer une deux à jeter vous refaites trois bris dans le trou temps en temps vous tirez un peu le petit fils parce que pour serrer un peu donc une bride deux bris de bris de trois motifs vous faites deux maillots l'air pour séparer et on va faire le dernier motif quand vous voyez que ça s'écartent de trop vous serrez un peu le petit fils voilà donc il nous manque un motif il faut quatre motifs une deux trois enfin le dernier une bris de 3 vous faites deux vagues de séparation et vous terminez par une maille coulée à la première des bris d'ici encore une deux trois troisième maille en l'air du début au pic dedans et on va faire une maille coulée ajouté vous passez à travers les mailles donc vous resserrez votre petit fils voyez le carré se forme une deux trois quatre groupes deux trois bride maintenant le deuxième rang se fait avec une deux maillot l'air vous piquer dans le trou ici ou qu'on a fait trois maillots l'air pas dans les motifs ici ici ou qu'il ya les trois maillots l'air le premier trou vous refaites les trois maillots l'air pas pour une bride ça fait ici une ça fait deux une troisième vous faites deux maillot l'air et vous allez refaire trois dans la même maille c'est pour former l'angle une deux trois vous voyez en forme l'angle du coup après l'or vous faites une maille en l'air et vous refaites ici voyez le trou du milieu l'or planté de d'or votre cocher et vous refaites on va refaire un autre homme c'est à dire une bride deux brides comme c'est fin une bride deux brides 3 dans les ans il faut toujours faire deux maillots l'air pour séparer et vous refaites 3 dans la même maille de le trou l'eau vient de faire les trois l'huile deux trois voici le deuxième ordre donc après les ans là au film mike de séparation pour rejoindre le troisième or bleu et on refait trois brides l'huile 2 3 on lit dans les angles ont fait deux mailles pour séparer donc on refait dans le même trou 3 brides une deux trois on a fini l'angle au film ailleurs l'air entre deux vous en faites qu'une ici le dernier angle on va les refaire trois brides 2 3 fait de vaillant l'air et vous refaites 3 dans la même maille une deux trois brides et après l'angle ont fait une maille de séparation et on va faire une maille coulée ici que la troisième maille durant du début durant une deux trois on pique et on y fait une maille coulée pour fermer donc ici voici on sert un petit peu le fil du milieu qu'il faudra rentrer par là l'arrière en dernier voici deux tours de fée maintenant je vais changer de couleur je vais couper le morceau je vais prop vous faites les couleurs que vous voulez et moi j'ai pris du bleu vous tenez bien vous rentrez dans la boucle vous tenez bien les deux petits morceaux et vous faites deux maillons l'air une deux tirés appelé de fils et vous les prenez on va travailler en rentrant donc ici où la fille de vaillant l'air voyez le trou on va faire deux brides hull parce que les trois vaillés de vaillant l'air servent pour une bride alors deux et trois voyez je rentre les fils en même temps vous faites une vaillant l'air il a on va aller dans l'ordre au milieu ici tout en gardant les deux fils alors vous allez refaire trois bride une deux trois bride ici quand on est dans l'angle ont fait deux vaillant l'air et on fait trois bride dans le même trou 3 voyez le petit bout de fil du milieu voilà l'angle donc l'anguil effet vous faites une vague de séparation vous allez dans le trou suivant j'allais faire trois bride une deux trois une maille pour séparer et on revoit dans l'angle et on en fait trois bride 3 2 vaillant l'air 3 jean la veille d'à dire dans l'angle l'anguil fille l'a fait une vague de séparation et on va dans le trou suivant et on y fait un groupe de trois bride une deux trois une vaillant l'air et on retourne dans l'angle c'est le troisième de trois et on refait trois brides l'huile deux deux trois faites deux vaillant l'air et vous fait trois brides comme à chaque angle offrant comme ceci trois brides deux vailles pour séparer et trois brides deux deux trois 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 qu'un an qu'il défilé une vaille en l'air on va de trop suivant ici entre deux et on y fait trois brides brides trois trois on fait une balle de séparation et le dernier angle va faire comme les autres travail en l'air trois trois brides pardon deux maillots l'air pour séparer et on refait trois brides deux et trois et à la fin elle va y en l'air et on va faire une maille coulée ici dans la troisième vague du début vous piquer vous ramenez le fil à travers les deux vailles on coupe le fil on rentre le fil dans la boucle pour faire un lieu et on a fini notre carré voici donc je vous fais voir un deuxième donc voilà deux donc vous vous faites des nœuds moi je laisse un peu un petit bout de l'oeuf comme ça je sais que c'est l'envers donc ici l'envers je cherche l'envers ici c'est ici donc vous poussez à l'envers vous mettez les deux mailles de carré comme ça vous poussez à l'envers mais bien 30 je vous montrez dans les coins bien ici les bailes par maille je vais vous montrer voilà il ya l'angle vous prenez bien ici au milieu l'autre morceau pareil dans le milieu bien vous c'est un petit bout et va y faire maille voilée tout doucement après ça fait des becs de l'autre côté voyez my travail travail jusqu'ici pareil bien dans le coin comme ça vous voyez l'endroit donc vous allez faire je vais vous dire 4 8 12 16 16 24 28 32 34 vous allez faire 36 carré vous allez tout coudre et après vous avez cousu on va se revoir voici vous avez cousu tous les carrés donc 4 8 12 16 ça fait comme si que c'est le dos vous mettez côté envers sur la table vous voyez l'endroit donc ici 4 8 12 16 le devant vous mettez côté envers envers sur la table maintenant je vais vous montrer ici j'ai fait coucher un carré donc mettez à l'envers ici et vous allez je vais vous montrer comment le coudre j'ai déjà je me suis déjà avancé pour eux coûte seulement ceci donc comme je vous ai dit vous allez bien dans le coin j'espère que vous voyez bien et vous allez coûte ce petit morceau ici jusqu'ici cela fera comme ça là je vous rappelle qu'on est côté envers donc ou ici envers je me trompe moi même excusez moi c'est comme ceci vu qu'on est côté envers vous coûte ici aussi à tuto je le redéfrère prix cousé ici ce côté carré maille par maille faites pas attention moi je vais vite moi va durer longtemps voilà et vous terminez surtout bien dans le creux au milieu de l'angle qui sépère donc ici faites bien eux plusieurs fois vous coupez donc voici voyez côté envers ici j'ai fait pareil vous retournez et vous faites pareil de ce côté donc côté envers surtout beaucoup comme ceci bien dans l'angle vous coupez jusqu'au bout comme ceci ici pareil vous étiez à l'envers le petit carré vous allez rajouter et vous coupez comme ceci pareil c'est un défi la rentrée vous les rentrer en même temps voilà beaucoup c'est celui ci après vous rajouter ici et on travaille toujours côté envers vous allez coudre non pas le rentrer mais en attendant vous allez écoutent les deux couture ici des bretelles jusqu'au bout et pareil ici et on se revoit voici cousu voyez à carré par ici à carré de l'autre côté et coudre ici pour la bretelle donc pour les embranchures vous laissez deux carrés pour 6 à 12 mois je 12 mois pardon je crois qui c'est suffisant je regarde encore oui donc vous laissez deux carrés toujours côté envers on est toujours côté envers donc une deux carrés vous allez ici à la fin de deuxième carré bien à la pointe et vous allez coudre maille travail et si jusqu'ici en bas bien aller jusqu'ici donc ici l'embranchure et vous poussez jusqu'ici et pareil de l'autre côté vous laissez deux et vous poussez jusqu'en bas on se revoit tout voici l'envers on l'a cousu ici voici les engrochures on va retourner le travail voilà voici à l'endroit on le place bien qui file a toujours voilà maintenant pour la finition je vous propose de faire une maille serré ici tout autour du coup avec les bretelles ici tout autour des vaches donc ou une demi brit je vais voir donc je vais prendre la couleur les couleurs vache print je vais continuer dans le bleu vous prenez ici pour l'aventure dans le poids ici vous prenez la lettre bleu vous rentrez dans une maille si vous faites une maille en l'air et dans chaque trou by vous allez faire une demie brit ça va faire un peu plus beau voyez ajouter vous piquer dans la maille vous ramenez le bouc a jeté et vous tirez tout ajouter piquer vous ramenez ajouter vous tirez tout vous faites une demie brit dans chaque vague tout autour et on termine ici ou qu'on a commencé par il va écouler donc moi j'ai fini ici vous faites les deux pareil et après on fera le tour du coup et si vous voulez en bas ici vous pouvez faire pareil une demie brit ou une maille serré dans chaque mois il pouvait pour dire que la finition voici autour des aventures c'est que si la maille d'un demi brit de fait voyez ça finit de l'autre côté pareil je vais vous montrer pour le coup on prend à la pointe ici c'est toujours pareil on rentre le fil on fait une demie bride dans chaque trou comme ceux ci comme les aventures dans chaque maille je vous rentre un peu ici voilà dans chaque match tout autour du coup devant et derrière et on se rejoint voici été de l'hybride terminé autour des manches autour du coup tout le tour c'est bien fini le tuto est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt